Mais avant cela, cette séance importante au Parlement européen qui vient de valider la levée d'immunité du Belge Marc Tarabella et de l'Italien Andrea Cozzolino. Ils ne sont plus protégés par leur statut de parlementaire. La justice va pouvoir les interroger dans le cadre du dossier de corruption lié au Qatar. Alors Isabelle Ousen, le socialiste Marc Tarabella était présent et il a voté. Oui, tout à fait, Véronique. Il avait dit qu'il viendrait. Il a tenu parole. Il est venu. Par contre, nous n'avons pas vu Andrea Cozzolino dont la levée d'immunité parlementaire était également demandée dans le cadre de cette enquête. On notera aussi l'absence ici ce matin de la députée socialiste belge, Marie Arena. Elle n'a pas participé à ce vote. Un vote qui, il faut le dire, a été réglé en quelques secondes. Tout s'est passé très vite, comme on va le voir dans ce reportage que nous avons tourné ici ce matin au Parlement européen avec Diodené Piper et Nicolas Lejuste. Marc Tarabella n'a pas foui les caméras pour venir voter sa propre levée d'immunité parlementaire. Monsieur Tarabella, vous confirmez, vous allez bien voter ? Je vais voter la levée de mon immunité, oui. Aujourd'hui, il ne fait plus partie du groupe socialiste européen. Il est non inscrit. Alors, il siège tout au fond du Parlement, presque seul. Très vite vient le vote sur la levée de son immunité parlementaire. Elle se fait à main levée et Marc Tarabella lève la main comme beaucoup d'autres. Le vote est largement positif. Le débuté européen sort alors et adresse quelques mots à la presse. Je suis venu expressément pour voter en faveur de la levée de mon immunité parlementaire. Depuis le début, je le demande parce que ça me permettra de m'exprimer par rapport aux enquêteurs qui souhaitent avoir des renseignements, qui me poseront des questions. Maintenant, ils vont pouvoir le faire, je le souhaite, pour que la justice fasse son travail. Vous comprendrez que j'aurais pu réagir, ce n'est pas l'envie qui m'a manqué de réagir à des commentaires dans la presse qui relatent des accusations contre moi. Je ne l'ai pas fait par respect pour la procédure judiciaire. Mais évidemment, je rappelle que je suis innocent dans cette affaire. Et maintenant, il appartiendra à la justice de m'interroger. À l'heure actuelle, il n'a toujours pas été entendu. Il ignore quand il le sera, mais plus rien ne s'y oppose. Sous-titrage ST' 501